Yoran Atatou, bonjour, good morning everyone, tout d'abord je voudrais remercier le CIRAP pour l'organisation de ce colloque, pour nous accueillir également, parce qu'on va parler de collection archéologique mais pas directement de recherche. Merci Eric, Guillaume et Patrick, je suis ravie d'être là et ma collègue également. Donc je commence, on a voulu vous présenter dans cette courte présentation, les collections archéologiques au sein du musée Tahiti et des îles, comment elles ont été constituées, la place ou l'importance qui leur a été donnée durant près d'un siècle de conservation et d'exposition. Donc on va aborder l'histoire de l'institution, un peu brièvement, la façon dont les collections archéologiques ont été traitées par le musée et leur ancienne mise en exposition et on finira par la nouvelle salle d'exposition dont l'ouverture est imminente et nous verrons comment les connaissances archéologiques ont pu être intégrées à l'histoire des archipels à travers les objets et les discours muséographiques. Bon, très rapidement, au début du XXe siècle, la Polynésie française est une lointaine colonie, elle s'appelle les établissements français de l'Océanie. En 1917, le gouverneur Julien à Tahiti fait passer trois arrêtés majeurs, l'interdiction d'exportation des objets d'art polynésien et d'antiquité, la création de la Société des études océaniennes et la création du musée de Papé-Été. Donc le premier fond de collection, vous voyez à côté, étaient les objets du frère Alain, alias Joseph Guitton de l'école des frères de Plohermel qui en fit don à la colonie en 1917. Donc le musée était avant tout un musée d'ethnologie avec un peu d'histoire naturelle et un peu d'histoire coloniale. Mais on va voir que l'histoire de la recherche archéologique va influer grandement sur le fond des collections puisque en tant qu'unique institution patrimoniale du territoire, il avait aussi la charge de conserver les objets issus des fouilles. Donc on a vu récemment les recherches d'Emilie dote sa route dans le cadre du projet Uncovering the Pacific Past à l'Australian National University qui ont permis de mieux connaître ces liens entre musée de Papé-Été et recherche archéologique à travers la figure de Ororanatoa qui était notamment conservatrice des collections du musée de Papé-Été à partir de 1946. Et donc la Société des études océaniennes et le musée avait la charge de gérer les mobiliers archéologiques. Par contre, leur exportation à l'étranger, possible ou non, était de la responsabilité du gouverneur. Donc c'est quand même ainsi que de nombreux objets remarquables, mis au jour au cours des fouilles, se sont retrouvés et sont encore conservés au musée. Bon, on passe rapidement sur la Société des études océaniennes à conserver ce lien avec les archéologues jusqu'à la création du musée Tahiti des îles, puis le département archéologique qui s'installe dans les locaux du musée dès 1977. Donc entre 1975 et 1977, le musée construit à la pointe Nouloa, les collections sont déménagées progressivement et installées dans les salles d'exposition. Et en 1989 a été construit le bâtiment de l'archéologie que vous connaît, qui abrite l'actuel DCP, et le département archéologie a été délocalisé là-bas. Donc à partir des années 60, le développement de l'archéologie a généré des collections qui étaient en partie conservées au musée. En 1973, Anne Lavondès décrivait le musée de Papé-Été comme un petit musée mixte dans lequel les collections archéologiques et ethnologiques étaient à peu près également représentées. Donc on voit qu'aujourd'hui, elles représentent entre 15 et 20 % maximum des collections du musée. Ça s'explique évidemment par la gestion du dépôt de fouilles par la Direction de la culture et du patrimoine et par une très importante politique d'acquisition de collections ethnographiques par le musée dès 1978. Donc avant 1962, seuls les objets et les œuvres majeures du point de vue muséographique entrer dans l'inventaire du musée. On voit par exemple les pirogues ramenées par Emory, les Tihi, les Tiki, Emory, Stoxx, etc. Donc certaines collections ont soit obtenu l'autorisation d'exportation, soit ont échappé à la vigilance de la SEO et du gouverneur de l'époque. Donc certaines conditions d'exportation restent à éclairer. C'est le cas notamment, par exemple, l'équipe du Bishop Museum, l'expédition marquise au début du XXe siècle. Donc au début des années 60, on a la perspective de création du nouveau musée de Tihi et des îles. Anne Lavondès, ethnologue à l'Orstom, est chargée d'inventorier les mobiliers et les collections, ce qu'elle entreprend avec Ororanatua. Et donc elle inventorie notamment pas mal d'objets archéologiques. Donc l'inventaire semble s'être attaché à ce que la totalité des objets finis ou représentatifs d'une étape de fabrication d'objets soit répertoriée. On voit par exemple, il y a des hameçons, des limes, on voit également des préformes. Tandis que tout ce qui était éclat de débitage, charbon, middens, etc., étaient conservés, mais non inventoriés. J'essaye de retracer un peu quelques cas dans la constitution des collections archéologiques. Ce n'est pas exhaustif. Donc on a des cas où les archéologues laissent la totalité ou une partie du mobilier archéologique mis au jour, avec notamment la copie de l'inventaire du mobilier tiré des cahiers de fouilles. Selon les fouilles et les années, certains objets sont prélevés au sein de cette collection et sont inventoriés au registre du musée. On voit par exemple la fouille du site de Vahiri à Poiti à Rayetea, les fouilles menées par les équipes de l'Orstom et puis du département archéologie. Et les objets rares et donc précieux sont inventoriés dans les collections du musée. Mais les objets échantillons de bois coquilles sont conservés au musée, mais ne sont pas inventoriés. Tandis que les produits de la fouille, plus largement les charbons, les sédiments, sont conservés dans des caisses qui ont été transmises au service de la culture et du patrimoine au début des années 2000. Donc on a aussi le cas d'échange de collections. Yoji Hiko Sinoto a renvoyé au musée des copies d'objets, on en voit ici quelques exemples, des ornements, et a conservé les originaux. Je ne connais que sept cas pour l'heure. Et le musée recevait par ailleurs des artefacts originaux issus de ces fouilles à Hawaï pour être exposés, comme on le voit ici à gauche. On va signaler parmi les collections archéologiques les plus importantes, c'est celles collectées lors des missions du Bishop Museum. Et Sinoto, à partir de 1962, a laissé environ plus d'un millier d'objets, dont plus de 850 objets en bois et fibre provenant d'ici, de fouilles de Vaito Othia Faria. Donc dans les années 80 et 90, cet inventaire se poursuit, puisque la conservatrice du musée de l'époque, Véronique Mülipmann, a inventorié plus de 400 objets provenant de ces fouilles, principalement Vaito Othia Faria. Et le musée a dû notamment financer le traitement de tous ces objets en bois. Bon, juste pour conclure sur cette partie-là, travailler sur l'histoire de ces collections interroge aussi sur leur caractère, souvent incomplet, qui est dû à leur dispersion. Je pense que tout le monde le sait. Les collections d'un site archéologique tel que Vaito Othia Faria sont actuellement conservées dans deux institutions différentes en politique française, ainsi qu'au Bishop Museum. Ou encore, on a le site de Hané, dont les collections sont entre le musée Tehiti des îles, le Bishop Museum, et plus récemment, le CIRAP ou la DCP. C'est à présent un survol de l'aspect muséographique qui entoura les collections archéologiques telles qu'exposées au MTI, que nous allons aborder à présent. La dernière section de la première salle d'exposition du MTI était dédiée à l'illustration des sites de peuplement anciens. Deux sites clés étaient ainsi abordés au travers d'objets caractéristiques. Le site de Vaito Othia Faria était ainsi illustré avec une emphase sur la fonction des objets, exposés d'une part en série, évoquant de l'ébauche à l'objet fini leurs étapes de façonnage, ou alors par le biais d'objets individuels. Les fouilles elles-mêmes étaient particulièrement mises en valeur par une documentation visuelle abondante. Le site de Hané était aussi illustré par des objets associés, cette fois-ci à leur provenance stratigraphique, marqueur des évolutions chronologiques de la culture matérielle et les liens potentiels avec les autres sites de Polynesie. Ici aussi, les travaux de fouilles étaient mis en valeur au travers d'une documentation visuelle au sein de vitrines auxquelles Sinoto contribua. Cette documentation visuelle souligne l'intérêt accordé par l'institution à la discipline elle-même, ainsi que sa complémentarité ethnographique et archéologique. Ce n'était pas une approche si fréquente dans la tradition muséographique française, encore moins dans les musées se voulant ethnographiques où les collections archéologiques étaient parfois reléguées en réserve ou, quoi qu'il en soit, les processus de fouilles n'étaient pas mis en valeur de la sorte. Les collections archéologiques figuraient également dans la deuxième salle du parcours, dédiée principalement à la culture matérielle et notamment au sein de la section vouée à l'outillage, dans une approche plutôt fonctionnaliste. Au travers de séries de lames d'herminettes, galèzes et polissoires, la chaîne opératoire et les typologies étaient illustrées, tandis que les trois herminettes emmanchées, collectées notamment par Cook et Vancouver, matérialisaient l'outil fini. Une documentation visuelle détaillée et abondante soutenait le discours pédagogique de cet espace, illustrant les développements techniques existants avant l'introduction du métal. Une approche comparative et typologique organisait les collections de pylons et elle se retrouvait également dans l'exposition des pelles-fruits, fandoirs et autres outils liés à l'alimentation. Ici, les provenances des objets n'étaient pas soulignées, s'agissait-il de découvertes fortuites de surface ou de provenances ethnographiques plus récentes. La salle 2, toujours, organisée par thématiques ethnographiques, illustrait également pêche, navigation, vannerie, tatouage, tapas et ornements. Des collections archéologiques, ou moulages, étaient ainsi présentées dans la section dédiée à la pêche, aux côtés de collections ethnographiques. Mais ceci, en revanche, n'était pas le cas dans la section des ornements, puisque les ornements anciens, on l'a vu plus tôt, témoins de phases de peuplement et issus de fouilles, étaient eux exposés dans la salle 1, tandis que les ornements, certes plus complets et plus récents, mais parfois en matériaux identiques, étaient présents comme objets individuels témoignant de pratiques et de savoir-faire ornementaux. Enfin, certaines des collections archéologiques étaient aussi présentes dans la troisième salle du MTI. Au centre de la pièce, sur un pépé reconstitué, une série de 15 tiki et tiki de toute la région étaient présentées. L'ensemble constituait une invention muséographique suggérant un sens cérémoniel lié à la fonction originelle de ces sculptures. La disposition, groupant TII et Tiki, tenait compte de leur provenance, sept tiki des marquises à gauche, cinq TII des îles de la société à droite, deux des australes, ainsi qu'un pétroglyphe de ce même archipel. Cette mise en scène combinant des sculptures de diverses provenances constituait une adaptation des reconstitutions des musées ethnographiques dans l'héritage de l'enseignement de Georges-Henri Rivière au Musée des Traditions Populaires, à Paris par exemple. Il était le professeur Dan Lavandès, laquelle conceptualisa la muséographie de cette salle. En face, quatre poteaux funéraires Katina, dont trois provenant de sites archéologiques connus, étaient installés, alignés dans des vitrines individuelles face au pépé. Ce positionnement permettait d'évoquer symboliquement leur association au méaé. La conservation et la muséalisation d'objets archéologiques issus de fouilles, objets particulièrement fragiles, nécessitent un conditionnement particulier ainsi que des restaurations dans le but d'être exposés. Ces opérations, pour lesquelles le MTI bénéficie aujourd'hui de budgets plus constants que par le passé, se sont parfois associées à des choix curatoriaux qu'il faut à présent réinterroger. C'est ainsi ici le cas d'assemblage d'éléments réalisés pour des raisons esthétiques ou liés à des logiques curatoriales visant à une lisibilité muséographique, parfois emprise d'une certaine liberté quant à la provenance originelle des composants. Ainsi, à gauche, cette photo illustre un assemblage d'une série de pendentifs en os de cétacés mis au jour sur le site funéraire de Motupaeo par Sinoto. Si les rapports de fouilles mentionnent que les sépultures y étaient associées à un voire deux pendentifs, la décision curatoriale d'un assemblage plus conséquent était liée aux similarités trouvées avec la culture matérielle du site de Wairaobar à Haute-la-Nouvelle-Zélande où des colliers de ce type ont été découverts. Un autre exemple à droite, c'est ce T.I. des Australes dont la tête avait été fixée avec une tige en métal et un remontage à l'aide d'une colle ou d'un mortier aujourd'hui altéré. Cette tête posait problème. Ses proportions suggéraient qu'elle ne provenait pas de la même statue et elle présentait une plus forte érosion. La restauratrice, cette année, a pu observer qu'elle ne présentait aucun contact dans les plans de collage, ce qui était corroboré par une observation manuscrite en bas à droite dans la fiche d'inventaire précédente. La décision a donc été prise de les exposer séparément. Et enfin, à défaut de pouvoir vous y recevoir pour le moment, nous allons à présent vous introduire brièvement le nouveau parcours rénové. Dans ce parcours rénové, conceptualisé par le studio de scénographie Gardère, on a quand même conservé une partie d'historique liée à l'archéologie. L'espace archéologique de la salle va se retrouver à une vue 3D, 3 dimensions. L'espace peuplement, il est juste derrière, vous ne pouvez pas le voir. Je passe à la diapositive suivante. On a évoqué toute l'archéologie, l'espace lié au peuplement humain, des archipels, au travers des objets provenant de trois sites clés de la région, illustrant la culture matérielle des premiers siècles de peuplement, Hané, Vaito-Tia-Faria et Motu-Paéao de Mopiti. Ici, on ne va plus montrer de stratigraphie ou de photographie de fouilles. La scénographie est assez épurée, ce qui est complété par une projection vidéo animée qui résume les étapes de peuplement humain. Ce multimédia sera plus évolutif que des textes imprimés. On a privilégié cet aspect-là. Il nous permettra d'intégrer des futures découvertes archéologiques. En face, on aura également l'espace qui présente la navigation et notamment les vestiges de pirogues, de Faria, qui étaient dans l'ancien musée. On a d'autres objets de provenance archéologique qui vont parfois côtoyer les collections sur des plateformes consacrées aux cinq archipels. Quand l'information est disponible, on indique la datation sur le cartel et toujours la provenance si ça vient d'un site archéologique. On retrouvera aussi des informations archéologiques dans les bornes numériques qui vont ponctuer le parcours. Chaque archipel est ainsi introduit par une chronologie qui reprend les datations récemment publiées. Je vous avoue, ça a été un peu compliqué pour les archipels des Osrales et des Toits-Moutous, mais comme pour les projections vidéo, ça sera évolutif assez rapidement, je l'espère. Enfin, l'aspect typologique a été conservé, mais uniquement pour l'exposition des pylons et d'Herminette, vraiment dans une perspective générale pour évoquer la diversité des formes. Au total, on a quand même les collections de provenance archéologique dans l'ensemble du corpus. On a 730 objets qui vont être présentés et on a quand même plus de 25 % qui font partie des collections archéologiques, donc ce n'est pas du tout négligeable. On a vu que l'histoire du musée et un fond important de ces collections étaient assez intimement liées à l'histoire de la recherche archéologique, donc des recherches qui ont été souvent à l'origine de découvertes importantes du patrimoine mobilier polynésien, mais au final, on en sait quand même assez peu sur ces objets qui restent à être étudiés, par exemple, comment relier des outils à des techniques et savoir-faire parfois totalement oubliés, ou encore les processus de réalisation des sculptures, des œuvres tressées, qui sont au final très mal documentées. Donc, le musée est en cours d'élaboration des futurs programmes de recherche qui ne vont pas porter évidemment spécifiquement sur l'archéologie, mais qui peuvent s'appuyer en partie sur ces méthodes, puisqu'une part importante du projet scientifique et culturel sera de mieux connaître et documenter les objets des collections et lorsque c'est possible de les dater. Donc, on a des programmes de recherche en partenariat en cours. On peut citer le partenaire avec le Centre des métiers d'art sur la transmission et l'identification des savoir-faire comme le tressage, par exemple, ou prochainement, des recherches avec le musée du Quai Branly sur la vannerie. Voilà, donc, je pense que notre temps est écoulé. Et je vous remercie en tout cas de votre attention. Marourou Maité.